Le public de Jean-Marie Bigard n'a pas répondu présent, à Trélissac, en Dordogne. Ce 1er septembre, l'humoriste de 67 ans, connu pour ses blagues souvent potaches et son ton corrosif limite franchement provocateur, a été boudé par ses fans. L'époux de Lola Marois devait présenter son spectacle 100% blague, dans une des salles du foyer socio-culturel de la ville mais a dû annuler à la dernière minute, faute de place vendue. Sur 450 spectateurs attendus, seules 29 personnes ont réservé leur siège. J'ai dépensé 2000 euros en communication. Point, est-ce que si y est-il à cause des conneries que dit Bigard ? Je n'en sais rien, mais 29 places vendues, je n'ai jamais vu ça, rapporte Anthony Tarot au Figaro, président de l'association Le Rêve en Musique, qui a organisé le show. Face au camouflet traversé par Jean-Marie Bigard, ouvertement contre la vaccination, un loto a été mis en place au dernier moment. Selon les informations du journal, 200 places ont été vendues. Pour Anthony Tarot, aucun doute possible, si y est-il bien le discours de l'humoriste qui fait fuir le public. Il y a deux semaines, une dame a appelé au sujet du spectacle. Je lui ai dit qu'il était annulé. Elle m'a alors répondu, tant mieux. Si y est-il un grossier personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada